Comment va le monde? Le piège Daesh, vendu à 50 000 exemplaires, Pierre-Jean Luizard, d'abord paru en 2015, 50 000 exemplaires donc plus tard, il y a eu une réédition en janvier 2017. Alors parlons de la nouvelle du jour, parce qu'il y en a tous les jours des nouvelles autour de Daesh, Pierre-Jean Luizard. Au moins 10 soldats irakiens ont été tués mardi dans une embuscade, donc aujourd'hui, de Daesh à Ratba, c'est dans l'ouest de l'Irak. Comment on explique, tiens, ce qui vient de se passer? Eh bien, ça signifie que, contrairement à la propagande en temps de guerre, il y a une propagande et c'est normal qui vise à faire croire que Daesh est un simple groupe terroriste qu'il suffirait d'écraser militairement. Il y a bien une question politique qui se pose et il y a bien une base sociale réelle qui existe en Syrie, en Irak et dans l'ensemble du Moyen-Orient pour une organisation qu'il faut combattre, certes militairement, mais aussi politiquement. Bon, d'ailleurs, dans cet ouvrage, en guise de conclusion, vous dites qu'il faudrait intervenir sur le terrain, ce que les gouvernements de la coalition ne font pas depuis déjà plusieurs années. On se souvient que lors de la campagne présidentielle, d'ailleurs, Hillary Clinton proposait d'intervenir, mais votre vision de l'intervention, elle est tout autre. Vous dites qu'on devrait faire intervenir des pays qui n'ont rien à voir avec les instances limitrophes de l'Irak, par exemple, et des pays assez extérieurs aux volontés américaines et états-uniennes, comme des pays d'Asie ou des pays d'Amérique du Sud. Vous y croyez vraiment, à ça? Alors, le problème, c'est qu'on aggrave les choses en délégant sur le terrain à des forces qui sont partie prenante au conflit et en nous limitant à une couverture aérienne qui est certes meurtrière et inefficace, mais qui ne remplace pas l'arrivée de troupes neutres, puisque nous sommes dans des conflits, notamment confessionnels, entre sunnites, chiites et kurdes, et qu'avoir l'air de prendre parti pour l'une communauté contre les autres n'est pas un facteur de stabilisation. Je prônerais donc plutôt une implication au sol des troupes de la coalition, à la place de cette délégation aux Kurdes et aux milices chiites, qui aggrave encore une fois les choses, avec une solution politique qui est indispensable pour donner un espoir aux communautés, notamment arabes sunnites, qui se sont donnés à Daesh. Bon, c'est ça qui est intéressant, parce que vous racontez toute l'historique. Vous remontez d'ailleurs aux accords de Sykes-Picot, 1916. Vous dites que les problèmes du Moyen-Orient, à l'heure actuelle, remontent à ces accords-là. Rappelons ce qui s'est passé en 1916. C'est la chute de l'Empire ottoman au lendemain de la Première Guerre mondiale, et on se souvient que les alliés, la France et la Grande-Bretagne, avaient fait des promesses aux Arabes, notamment au shérif Hussein de la Mecque, et selon ses promesses, il y aurait sur les ruines de l'Empire ottoman un royaume arabe indépendant, unifié, englobant la Syrie, c'est-à-dire l'actuel Liban, la Syrie, la Jordanie, la Palestine, et jouissant d'une complète souveraineté. Et on sait ce qu'il en a été, puisqu'au même moment, la France et la Grande-Bretagne se répartissaient, le Moyen-Orient, sur des mini-États arabes croupions, qui vont devenir des États qui ne vont jamais pouvoir jouir d'une légitimité suffisante pour pouvoir ouvrir un espace public, d'où l'entrée en scène de ce qu'on appelle en arabe les « hasabiyah », c'est-à-dire les solidarités de clans qui ciblaient l'État central pour s'en emparer comme un bien privé et non pas comme un bien public. Et on sait que c'est la première strade du confessionnalisme. Oui. Bon, évidemment, il va s'écouler beaucoup d'années après, mais on comprend très bien que les Français et les Anglais se sont séparés le territoire, et que ça a des effets très néfastes jusqu'à aujourd'hui. Bon, comme beaucoup d'observateurs, vous situez la naissance de Daesh avec l'invasion de l'Irak par la coalition américaine. On est en 2003. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le moteur de la création de Daesh? Parce que Daesh est apparu, au point de vue international, de façon tout à fait spectaculaire en 2014. Mais la naissance de Daesh remonte à au moins plus d'une dizaine d'années auparavant. Alors, l'État islamique, ou Daesh, comme on veut, est né officiellement de la réunion de six groupes salafistes en Irak, en 2006, dont Al-Qaïda en Irak. Il faut rappeler qu'Al-Qaïda fait partie de l'État islamique en Irak. Et Daesh a été marginalisé pendant un certain temps. Il a fallu que la communauté arabe sunnite d'Irak désespère de toute intégration dans le système politique que les Américains ont mis en place pour qu'elle se donne finalement au diable, en désespoir de cause, puisqu'elle voyait que toutes les solutions avaient été usées et qu'aucune d'entre elles ne permettait leur inclusion dans le jeu politique. C'est ce que vous expliquez très bien, que les sunnites vont accueillir Daesh comme une armée de libération, au départ. Comment on explique ça? Eh bien, on explique ça par le fait que, pour beaucoup de gens, à Mossoul, à Tikrit, à Ramadi, à Fallujah, l'État de non-droit était symbolisé par le gouvernement irakien, légal et officiellement reconnu par la communauté internationale, qui était un État prédateur et qui se comportait dans les régions arabes sunnites comme s'il était en terre conquise et en territoire étranger et ennemi, alors que l'État islamique a eu vite fait de rétablir une forme de droit, même si ça a été accompagné d'exactions et de violences à l'égard des minorités non musulmanes. Mais pour les communautés arabes sunnites, elles savaient ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire pour pouvoir vivre dans une relative sécurité. Et il y a eu notamment la lutte contre la corruption qui était endémique à l'époque du gouvernement irakien et qui a permis donc à la population de sentir un réel bien-être après l'occupation des grandes villes arabes sunnites d'Irak par l'État islamique. On raconte que c'est à peu près la même chose qui s'est passée en Syrie, par exemple. Quand Daesh a envahi certains territoires syriens, une partie de la population a vu dans Daesh une forme de libération, d'une oppression. Alors, il y a une histoire différente entre l'Irak et la Syrie. On sait qu'en Syrie, il y a eu un printemps arabe en 2011 qui avait des mots d'ordre de la société civile qui n'étaient pas religieux et que le régime de Bachar el-Assad a joué le jeu, a joué la politique du pire en attisant les braises du confessionnalisme pour sauver justement son régime. Et donc, ça s'est accompagné de mesures de répression extrêmement féroces avec l'utilisation de gaz chimiques, notamment contre la population. Ce qui explique qu'une grande partie de la Syrie, la vallée de l'Euphrate et ce qu'on appelle la Djezire, c'est-à-dire la Syrie de tradition bédouine, a vu avec un plaisir non dissimulé la défaite des troupes gouvernementales et l'arrivée d'une force qui prétendait les protéger. Oui, cinq ans plus tard, on voit bien que Poutine, d'ailleurs, qui serait en conversation à l'heure actuelle avec Donald Trump, leur première conversation téléphonique, soutient Bachar el-Assad. Pourquoi il soutient Bachar el-Assad? Question candide. Alors, il y a aujourd'hui un consensus de tous les pays de la région, Turquie, Iran compris, et de la communauté internationale, pour ne pas toucher aux États et pour ne pas toucher aux frontières, avec la crainte, évidemment, d'ouvrir une boîte de Pandore dont on ne sait pas jusqu'où elle irait. Le problème est que ces systèmes politiques, autant en Irak qu'en Syrie, ne sont pas réformables. Les États sont arrivés à la phase ultime de leur délitement et donc le maintien de l'État en place est intimement lié au maintien des régimes, même si ces régimes sont moribonds et même s'ils n'ont plus aucune légitimité, sauf au sein d'une communauté particulière, des Alaouites en Syrie et la communauté chiite en Irak. Donc, ce que soutient Poutine, c'est le maintien de l'État, en fait. Ce que Poutine a pris, fait et cause pour l'un des camps chiites, si l'on peut dire, avec cette coalition inavouée entre l'Iran, le gouvernement de Bagdad, Bachar el-Assad et le Hezbollah. Mais il l'a fait, effectivement, pour tenter de sauver des États. À mon avis, c'est un pari perdu, parce que quand quelqu'un est moribond, on ne peut pas le ressusciter. Et c'est bien le cas de ces États qui, à mon avis, ne vont pas revenir à la vie et dont il faudrait peut-être anticiper la fin prochaine. Bon, justement, vous dites que la victoire de Daesh, c'est une victoire sur l'Occident. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie qu'il y a dans les pays arabes, au Moyen-Orient comme au Maghreb, une histoire et une vision de l'histoire coloniale, notamment, qui est très différente de celle que nous apprenons dans les écoles en France. Et cette vision a fait de l'islam l'idéologie de lutte contre le colonialisme et contre les régimes autoritaires qui sont nés sur le terreau de ces États qui n'avaient pas la légitimité nécessaire. Et donc, Daesh, aujourd'hui, utilise à la fois le temps court, c'est-à-dire l'exclusion des Arabes sunnites du pouvoir en Irak et en Syrie, mais aussi le temps long, avec cette mise en scène assez spectaculaire en 2014 où l'on voyait des bulldozers détruire la frontière Sykes-Picot, qui n'était pas en fait la frontière Sykes-Picot, mais qui montrait bien que Daesh s'imposait au Moyen-Orient comme le grand protecteur de communautés dont il suggérait qu'elles étaient les grandes victimes de l'histoire. Oui, vous voyez une confrontation entre cet islam, très diabolisé, et l'Occident. C'est ce que vous voulez dire, si je vous suis bien. Daesh et l'État islamique se rattachent à un courant moderne de l'islam qu'on appelle le salafisme et qui a été très longtemps piétiste et quiétiste. C'est pour cette raison qu'on n'en parlait pas. On ne parlait que des islamistes qui, eux, au contraire, intervenaient en politique en acceptant les règles du jeu démocratique, les élections, le droit de la majorité, le Parlement, la Constitution, contrairement aux salafistes qui, eux, ne croient pas aux droits de la majorité et qui prônent donc une guerre de civilisation, si l'on peut dire, contre l'Occident, en déclarant la guerre à tous les États arabes en place, suggérant que ces États sont des créations coloniales ou alliées à l'Occident et que les populations, donc, ont tout intérêt à en finir d'abord avec ces États comme une première étape, donc, vers une phase de conquête dont on sait que l'État islamique rêve de la conduire jusqu'à Istanbul et ensuite jusqu'en Europe. Est-ce que vous croyez en leur chance ? Parce que beaucoup d'observateurs disent qu'ils ont perdu du terrain, Daesh, depuis quelque temps. La force de l'État islamique n'est pas militaire. Si elle était militaire, on le saurait, mais malgré tout, on voit que depuis le mois d'octobre, l'État islamique résiste à Mossoul. Donc, si on avait affaire qu'à une poignée de terroristes, on se demande comment une telle coalition mettrait autant de temps pour récupérer une ville. Daesh n'a pas de force politique, elle a une force... de force militaire, elle a une force politique, et cette force politique vient du désespoir d'un certain nombre de populations qui ne trouvent pas leur place dans les institutions en place. Certainement. D'ailleurs, Willard Mouaks, écrivain français, publiait en France un essai intitulé Terreur où il dit, lui, que la grande force de Daesh, c'est d'avoir pénétré l'imaginaire des Occidentaux. On le voit bien avec les derniers attentats. Par exemple, à Nice, l'été dernier, ce jeune homme qui n'avait rien à voir avec Daesh, qui un matin se lève, bon, loue un camion de 19 tonnes, il fait 86 victimes sur la promenade des Anglais à Nice, blesse plus de 400 autres personnes, même chose le 22 mars dernier à Londres. Donc, c'est ça aussi le pouvoir de Daesh, et jusqu'où il peut aller, en fait ? C'est la grande question, Pierre-Jean Luisa. Alors, le berceau de l'État islamique est lié à des enjeux moyen-orientaux, essentiellement là où il y a une mosaïque de communautés, notamment des communautés chiites ou issues du chiisme, qui ont entamé chacune des marches vers leur émancipation, dans un contexte où l'islam sunnite a beaucoup de mal à reconnaître donc le pluralisme, un pluralisme interne à l'islam. Mais à partir de 2015, on a vu une volonté délibérée de l'État islamique d'internationaliser son combat, et notamment de pousser les États occidentaux à intervenir, c'est ce que j'ai appelé le piège Daesh, militairement, avant même d'avoir pu définir une stratégie de sortie de crise politique. Et c'est bien, finalement, le piège dans lequel nous sommes tombés. Et Daesh, aujourd'hui, a ouvert un volet européen et occidental, on peut dire, à sa lutte contre l'Occident. En séduisant des jeunes hommes et des jeunes femmes qui joignent leurs femmes. Exactement, qui visent à faire, notamment en France, ce qu'ils ont réussi en Irak. C'est-à-dire à diviser les populations à coups de terrorisme. En Irak, on sait que sunnites et chiites ne pourront probablement plus vivre ensemble pour une génération, à tel point les uns ont peur des autres. Et c'est ce que vise à faire Daesh, notamment en France, en prenant en otage la communauté musulmane française, qui est la deuxième communauté religieuse après les catholiques, à travers des actions terroristes, dont on voit qu'elles ont un retentissement énorme sur la vision que les uns ont des autres dans notre société. Oui, quand vous êtes arrivé sur ce plateau, vous m'avez fait une blague, vous m'avez dit, vous ne me trouvez pas optimiste. Oui. Bon, je ne peux pas dire ça, je pense que vous êtes quelqu'un de lucide, effectivement, mais on s'en va où, là, Pierre-Jean Luizard? C'est un problème tellement complexe, qui dépend de tellement de volonté. Comment on peut mettre fin à cette terreur-là? Parce qu'il y a une peur généralisée qui envahit le globe, là. Exactement, il y a une peur généralisée. Vous savez, souvent, ce que je vis et ce que j'ai vécu en Irak me rappelle une pièce de théâtre inconnue à cette adresse qui raconte l'histoire de deux amis d'enfance, l'un juif et l'autre non, en Allemagne, et qui en arrivent à des extrémités invraisemblables. Ce sont des choses pour se protéger, pour protéger leur famille. J'ai vécu ce genre de tragédie en Irak. Et aujourd'hui, il y a des processus irréversibles, ceci dit, de séparation des populations sur des bases confessionnelles. Mais le pire n'est jamais sûr. En tout cas, une chose est certaine, continuer à faire comme si le problème n'était pas politique et comme si on n'avait affaire qu'à un terreau d'assassins et de terroristes, ceci nous mène droit dans le mur parce que ce n'est pas comme cela que nous réussirons à vaincre Daesh. Pierre-Jean Luizard, Le piège Daesh, votre ouvrage est publié aux éditions de La Découverte. On va placer évidemment les références de vos deux conférences à Montréal sur notre site web. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo !